hop 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 et hop aujourd'hui la basilique d'aviot salut youtube alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va être assez particulière dans le sens où la journée qui a suivi le tournage le contenu était assez riche donc du coup j'ai visité au moins quatre édifices et ce vlog sera divisé du coup en trois vidéos donc voilà on va commencer par la basilique d'aviot et pour le reste je vais pas vous spoiler même si vous vous doutez bien si vous me suivez sur instagram bon vous savez à quoi on va s'attaquer après mais voilà on va s'intéresser du coup à la basilique d'aviot pour cette première partie plus c'est cool parce que cette vidéo sera fait en tandem avec avec une mouche qui a décidé de s'incluster dans ma chambre cette saloperie donc on va faire avec un tant pis alors la basilique d'aviot du coup c'est une basilique qui a été construite au 13e siècle en vrai on n'a pas trop d'informations sur la construction de cette église c'est assez mystérieux en revanche qu'on sait c'est que c'est une basilique du coup ce qui implique forcément un miracle ou une relique là en l'occurrence c'est un miracle et c'est un miracle assez particulier parce que en réalité au 13e on fait des fouilles et on découvre une mystérieuse statue en bois de la vierge de l'enfant alors du coup on a considéré ça comme un lieu de pèlerinage je pense que c'est quand même assez bizarre de trouver comme ça une statue de la vierge à l'enfant enfin vous me direz si vous trouvez une statue de la vierge à l'enfant dans votre jardin bon ça c'est particulier vous construirez sûrement une basilique je pense mais du coup voilà donc on décide de construire cette basilique et du coup on a sur même la cathédrale des champs parce que c'est assez spécial aviot est un simple petit village de la meuse vraiment perdu pas très loin de la frontière belge d'ailleurs parce qu'il fera suite à la vidéo et du coup dans ce blog on va aller la découvrir voilà bon j'ai vu cette saloperie de mouche du coup voilà bon c'est les aléas du direct hein vous avez vu ça c'est marrant les mouches ça a tendance à se tourner comme les tortues quand ça a tendance à crever donc voilà quoi ça c'est fait voilà bon bah les gars départ pour aviot une petite heure de route une cinquantaine de kilomètres on va voir ce que ça donne ça va franchement ça va on a de la chance faire des réparations sur cordes sur une église c'est vraiment le feu de dieu bah je t'avoue déjà sur le cv ça pèse puis ouais non même moi c'est juste par rapport au patrimoine culturel ouais c'est ça déjà j'ai toujours voulu monter sur le haut des églises dans les cloches alors là travailler sur cordes à l'extérieur en haut sur un monument historique parce que chaque église c'est un monument historique ah bah oui c'est une construction classée c'est à la sueur du front de beaucoup de personnes qui fait tout un village chaque village a une église donc du coup c'est un peu le pilier central de tout ouais c'est ça mais c'est sûr c'est comme un village sans mairie quoi ouais c'est ça c'est non pas s'obliger de toute façon pour ça bosser là dessus tu vois un peu les finitions comment ça a été fait tu vois vraiment le travail de beaucoup de siècles sur sur les architectures françaises belges ouais bah ouais même là on va pas tarder à arriver à aviot je pense on attend trois minutes voilà arrivé à aviot du coup on peut apercevoir dans le fond les deux tours de la basilique donc la cathédrale des champs voilà donc voilà c'est sûrement et voilà on découvre et raviot de toute façon ça va être courant c'est simple tu vois il ya une rue c'est un village typique de façon c'est ça et oh là là les petits petits trucs qui montrent là qu'est ce que c'est beau j'adore ça les petites barraques en lierre oh là là on passe à une riche en centre du village alors ça c'est la recevresse ça s'appelle ce petit monument je te montrerai ça je vais te montrer elle est belle franchement elle est belle qu'est ce qu'elle est belle oh là là la cathédrale des chambons on va se poser là puis on va découvrir c'est parti alors j'adore parce que là du coup on vient d'arriver sur la place du village et comme vous pouvez le voir du coup j'aime beaucoup c'est hyper typique on a la mairie avec qui fait où il y a marqué école je pense pas que c'est l'école mais elle devait servir d'école là il y a un petit restaurant ah c'est beau franchement voilà la meuse est sous coté moi je dis alors là on est dans la recevresse du coup qui est à côté de la basilique et du coup c'est là dessus que le miracle a été fondé en fait ils avaient découvert cette statue en bois de la la madone et voilà quoi du coup ils ont décidé de fonder la basique là dessus quoi enfin sur sur la découverte de cette statue bah ouais alors c'est autant dangereux pour la carrosserie d'une voiture qu'une église en la dessus bon bah bien on va pouvoir on va pouvoir aller la découvrir maintenant que j'ai mon objectif ou là j'ai failli tomber alors alors c'est dommage parce qu'il ya beaucoup de statues décapitées alors ça alors ça je vais t'expliquer ce que c'est c'est la révolution française voilà ouais bah tu sais ils décapitaient tout ce qui pouvait représenter la royauté ou la chrétienté ils étaient très anticlérical la révolution c'était beaucoup d'églises convertis en temple de la raison et malheureusement de la dégradation alors oui je pense que si elle est pas ouverte là on avait tout vert tout c'est fort rien marqué bon bah paquette de l'homme assez vite intéressant d'accord et carrément la chronologie génère de la construction c'est pas mal 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 La sainte jaune d'orques. Statues assez médiévales, c'est pas mal j'aime bien. C'est étonnant de voir un déambulatoire, je me suis dit que cet édifice était relativement petit et qu'il n'y en avait pas, il y a même des guisans, étonnant. C'est parti. Ça me fait beaucoup penser aux églises anglaises, les lustros comme ça, très flamboyants. À mon avis, c'est sûrement les restes des statues du portail qui ont été entreposées ici. Alors c'est des vieilles fouilles, il manque pas mal de choses, pas mal d'éléments manquants. T'as des états de la moisissure, c'est-à-dire que c'est pas totalement hermétique. ce qui explique pourquoi des petits oiseaux rentrent. Ça c'est beau par contre. Il y a des oiseaux dans une caténage con. C'est vrai que c'est pas mal. Il y a des oiseaux qui ont fait des petits êtres murs. Ça, ça c'est sûr, la création comme on dit. Il s'est envolé. Il y a des petits squattages. Il s'est perdu. Ah, l'orgue, c'est assez spécial. L'orgue, il est pas face. Les tueurs sont pas face au public. Il est carrément... Ouais, il est retourné, il est mis son côté. Ça c'est assez spécial. Les statues-là sont très belles. Tiens, autre petit détail que je viens de découvrir. Il y a quand même un triforium pour que les gens puissent passer. Tu vois les tribunes, c'est comme il y a dans la plupart des cathédrales en fait. C'est étonnant, c'est vraiment une petite cathédrale en fait. C'est pour ça que je suis assez étonné en fait. Je m'attendais à... Bon, c'est petit mais je m'attendais à encore plus petit, tu vois. Franchement, c'est déjà pas mal. Voilà. La façade occidentale, comme on dit dans le jargon. Ouais, c'est pas les gargouilles, hein. Ouais, c'est quand même... Comme tu l'as dit, ouais, il y a de la végétation. Je vais me rapprocher juste du portail du truc. Je vais faire un plan. Ce qui est vraiment spécial ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est vraiment à la campagne. On est en Meuse. Il y a vraiment, il y a un grand autour, c'est un village. C'est vraiment un petit village, quoi. Donc... Mais... Mais voilà, c'est assez... Ouais, c'est très spécial. Voilà, on se retrouve avec une relativement grande cathédrale en plein milieu des champs. de son surnom, quoi. Bon, bah du coup, étant donné qu'on est à une dizaine de kilomètres de la Belgique, petit détour à Orval Oblige. Donc, on va voir ce que ça donne. Petite abbaye. Et puis après, en direction Verdun. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo va sortir assez rapidement. Et cette fois-ci, on va traverser la frontière belge. On se retrouve à très bientôt. Et je vous dis à plus tard sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada